Michel Drucker est sorti de l'hôpital en fin de semaine dernière après avoir subi une lourde opération du cœur en mars dernier, a annoncé le Parisien ce mardi 16 mai. Michel Drucker est sorti de l'hôpital. L'état de santé de l'animateur incontournable du PAF est préoccupant depuis plusieurs années maintenant. En effet, en 2020, il a été touché en pleine crise sanitaire par une endocardite infectieuse et a été opéré d'un triple pontage coronarien, évitant de peu une amputation. Il a alors repris doucement du poil de la bête puisque sa cicatrice s'est par la suite infectée ce qui a été un nouveau coup dur. Michel Drucker a par la suite pu reprendre le chemin des studios de France Télévisions pour enregistrer son émission Vivement Dimanche maintenant diffusée sur France 3. Je fais une heure de sport par jour, du rameur, avec l'appareil que m'a offert Jean-Claude Killy, j'ai mon tapis d'abdos et j'ai mon vélo, a-t-il confié en septembre dernier. Cependant, Michel Drucker a de nouveau connu de graves problèmes de santé en début d'année et a été hospitalisé en février. Michel Drucker est sorti de l'hôpital après deux mois d'hospitalisation. Le Parisien a annoncé ce mardi 16 mai la sortie de Michel Drucker de l'hôpital en fin de semaine dernière, deux mois après le début de son hospitalisation en mars dernier pour une nouvelle opération du cœur. En effet, les médecins lui ont détecté une bactérie lors d'examens médicaux et ont dû l'opérer en urgence au niveau de la valve mitrale. Heureusement, tout s'est bien passé au bloc opératoire et le présentateur doit maintenant se concentrer sur sa rééducation qui durera plusieurs semaines selon nos confrères. Michel va bien. On s'est parlé longuement au téléphone vendredi, leur a d'ailleurs confié Stéphane Citebon-Gomez, le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions. Le présentateur ne sera probablement pas de retour à l'antenne avec la rentrée de septembre si Michel Drucker commence à se remettre peu à peu de sa dernière opération, il ne devrait pas reprendre le chemin des tournages avant la rentrée prochaine. Il a déjà plein d'idées d'émissions pour la saison prochaine et il se prépare pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris, leur a ensuite expliqué Stéphane Citebon-Gomez. Pour le moment, le présentateur se concentre uniquement sur sa rééducation avant de reprendre sa place dans son mythique fauteuil rouge de son émission Vivement Dimanche. A lire aussi il ne faut pas qu'il s'acharne au travail, Nathanael de Rinkzon évoque la santé de Michel Drucker. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501